Bonjour, je suis Constance Arnoux du média culturel L'Éloge. Aujourd'hui, dans ce tout premier épisode, nous avons la chance de rencontrer Christophe Bigaud, l'auteur du Château des Trompe-l'Oeil, édité aux éditions La Martinière pour cette rentrée du terrain. Ses inspirations, son processus d'écriture, son amour du roman gothique, c'est parti pour une complète immersion dans l'univers de Christophe. Alors Christophe, bonjour. Bonjour Constance. Merci de nous recevoir à l'hôtel de Massa. Je crois que ça faisait longtemps que tu avais envie d'écrire un roman gothique, que c'est quelque chose qui te tenait particulièrement à cœur. Est-ce que c'est un univers, j'imagine que oui évidemment, mais c'est un univers qui te fascine ? D'où ça te vient ? Ce qui me fascine dans le roman gothique, c'est que je suis passionné essentiellement par la Révolution française et le romantisme. Et c'est exactement un trait d'union entre les deux, le roman gothique. C'est le genre de roman que j'ai lu et qui m'ont fait adorer la lecture, notamment dans la littérature anglaise, les chefs-d'œuvre du romantisme, Léo du Hurlevent d'Émilie Bronté, c'est déjà une sorte de queue de comète du... C'est ton préféré ? C'est mon roman préféré en général, Léo du Hurlevent d'Émilie Bronté. Comment ça se passe le processus d'écriture pour toi ? Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée ? Est-ce que tu as une anecdote particulière ? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'abord, il y a une sorte d'imprégnation qui se fait. Moi, j'ai besoin d'avoir une sorte de musée intérieur. Les images, je travaille à partir de tableaux qui me font rêver, à partir de films. Voilà, je me mets dans une ambiance, pour ainsi dire. Après, l'écriture à proprement parler, moi, je la vois d'abord comme une sorte de discipline assez austère. C'est-à-dire que pour qu'un projet aboutisse, l'idée pour moi, c'est qu'il faut y travailler tous les jours. Même si c'est cinq minutes, c'est tous les jours. C'est comme le violon ou le piano, voilà. Est-ce que, justement, tu pourrais un petit peu nous parler de ce nouveau roman, nous en dire quelques mots, nous le résumer ? C'est le parcours d'un jeune homme qui s'appelle Baptiste, qui a 25 ans à peu près. On est dans la baie du Mont-Saint-Michel, en 1837, donc pleine époque romantique. Et il va se retrouver dans ce château, au départ, en fait, pour s'y faire dicter les dernières volontés de la propriétaire des lieux. Et il va être confronté, à partir de là, à toute une série de difficultés, de messages cryptés, de personnalités plus ou moins avenantes. Je les construis vraiment comme une sorte de jeu de pistes et de fausses pistes, d'où le titre, d'ailleurs, de Château des trompe-l'œil, parce que c'est un roman dans lequel toutes les apparences sont trompeuses. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de tenir le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page, avec des twists en permanence jusqu'à la fin. Tu as décidé d'illustrer ce roman avec ton ami Johan Propin. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps ? Pourquoi ? C'est venu, là aussi, de plein de choses. Moi, j'ai adoré, adolescent, les grands romans du 19e siècle, avec des gravures en vis-à-vis. La petite phrase sous la gravure qui accompagne cette espèce de dialogue entre le texte et l'image. Plus concrètement, sur ce projet, quand je l'ai écrit, c'était hypervisuel. Moi, je dessinais quand j'étais ado, je faisais de la BD. J'ai toujours adoré la BD, l'illustration. Quand j'écrivais ce livre, je voyais les images. Et puis, je connaissais déjà Johan. J'adorais son travail. Et après, pour moi, la difficulté, ça a été de le persuader, de l'embarquer dans l'aventure. Et c'est ce qui s'est passé. Il a marché à fond. C'est un rêve qui s'est réalisé. Ce qui fait que c'est un roman très pictural, c'est que c'est un roman qui parle beaucoup d'art, qui parle notamment beaucoup d'un artiste pour lequel j'ai une très grande admiration, qui est Giraudet, un élève de David. Ce que j'adore avec Giraudet, c'est que c'est justement lui aussi un peintre qui a un pied dans le 18e siècle, le néoclassicisme, et un pied dans le romantisme, avec quelque chose de beaucoup plus onirique. Est-ce que tu avais une musique, par exemple, que tu écoutais en boucle, en écrivant, ou alors à laquelle tu pensais ? Justement, moi j'adore tout ce qui est un peu gothique, ce qu'on appelle parfois Bad Cave, Cold Wave, etc. Donc j'adore notamment Sucsie and the Banshees, et en particulier un album qui s'appelle The Rapture, que j'adore parce que c'est une musique très planante, très onirique, et la pochette même du disque, en fait, pour moi, évoque le personnage de la baronne à l'intérieur de mon roman. Donc c'était très présent, ça. Christophe, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Constance. C'était un plaisir, et puis je te dis à très vite. Alors si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, vous l'aurez sans doute remarqué, le Château des Trompe-l'Oeil est un projet collaboratif. Un véritable objet d'art illustré par le talentueux Johan Propin. La semaine prochaine, on se retrouve donc pour une interview de Johan, au sein même de son atelier. Ça promet. Sous-titrage ST' 501